Développer le produit, alors le produit qu'on nous donne c'est moins 4x au carré fois tout ce qui est dans cette parenthèse, 3x au carré plus 25x moins 7. Alors c'est toujours la même chose quand on doit multiplier quelque chose par toute une parenthèse, en fait il faut utiliser la distributivité et distribuer le facteur à tous les termes de la parenthèse. Donc ici c'est ce facteur là qu'on va devoir distribuer, ce terme là, moins 4x au carré avec le signe moins. Donc ça maintenant je vais le faire, je vais donc distribuer ce facteur là, moins 4x au carré à tous les termes de la parenthèse, donc j'ai d'abord ça fois ça, moins 4x au carré fois 3x au carré. Alors ça pour l'instant on peut le faire de tête, mais là je vais y aller doucement, je vais juste le réécrire tel qu'il est, c'est moins 4x au carré fois 3x au carré, ça c'est mon premier terme. Ensuite je vais distribuer le moins 4x au carré à ce terme là, 25x, donc je vais avoir, alors j'ai un plus ici, et puis plus, alors, moins 4x au carré fois 25x. Voilà, ça c'est le deuxième terme. Alors ensuite il faut que je distribue le facteur moins 4x au carré à ce terme-ci, qui est moins 7, donc je vais avoir plus, je réécris tout, moins 4x au carré fois moins 7. Voilà, alors maintenant je vais m'occuper de chaque parenthèse séparément, donc là c'est un produit, dans chaque parenthèse on a des multiplications, donc la multiplication on sait qu'on peut changer l'ordre des termes, donc ça je vais le réécrire différemment, je vais l'écrire comme ça, ce terme là, c'est moins 4 fois 3 fois x au carré fois x au carré. Alors, moins 4 fois moins 3, ça fait moins 12, moins 12, et puis j'ai ces termes là, j'ai x au carré fois x au carré, donc c'est un produit de deux puissances d'une même base, c'est x élevé à la puissance quelque chose dans les deux cas, donc on peut additionner les exposants ici, donc ça fait, ici ça fait donc x puissance 2 plus 2, c'est à dire x puissance 4, voilà, ça c'est mon premier terme. Ensuite, je m'occupe du second, donc je rajoute le signe plus ici, alors ça je peux le réécrire comme ça, c'est plus 25, ça c'est ce terme là, pardon, plus donc 25 fois, là je vais mettre ce moins 4, 25 fois moins 4 fois x au carré fois x, voilà, là j'ai réécrit la même chose en changeant l'ordre, alors je peux le simplifier aussi, puisque 25 fois moins 4, ça fait moins 100, donc là j'ai plus moins 100, c'est à dire en fait moins 100, et puis j'ai ce x au carré fois x, là aussi c'est la même, c'est des puissances de x tous les deux, donc on peut additionner les exposants, ça nous donne x puissance 2 plus 1, c'est à dire x puissance 3, voilà. Alors je vais faire la même chose avec le dernier terme, le dernier terme qui est celui-ci, voilà, donc j'ai plus, là je vais écrire comme ça, moins 4 fois moins 7 fois x au carré, j'ai changé l'ordre des termes, alors ce terme-là maintenant je peux le calculer, c'est moins 4 fois moins 7, donc moins fois moins ça fait plus, et 4 fois 7 ça fait 28, donc j'ai plus 28 x carré, voilà, et là j'ai terminé parce que je ne peux plus faire aucune simplification, il n'y a plus aucun terme de même degré, donc j'ai terminé, c'est moins 12 x puissance 4, moins 100 x au cube, plus 28 x au carré. Sous-titrage ST' 501